salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc où je vais faire déjà un retour sur un petit mois la qualité donc de la caméra fit cam x en plus c'était très intéressant il neigeait jour là donc c'était assez joli malheureusement il faisait gris donc voilà on peut pas avoir pire on va dire en termes de qualité tu vois à l'extrême ça peut un tout petit peu sauter donc là on est pour le coup dans le véhicule ça peut voilà tu vois je te montre tout et on s'est arrêté un moment donné sur le parking pour avec notamment le téléphone s'éloigner et voir jusqu'à combien en fait de m ça pouvait fonctionner parce que l'inconvénient en fait de ce type de caméra si on peut dire c'est contrairement à une tesla on peut pas y accéder tout le temps c'est uniquement quand la voiture est allumée et par contre ça fonctionne super bien la qualité est vraiment top l'angle c'est vraiment super j'ai du redimensionner pour être sur youtube mais aussi non au téléphone c'est clairement parfait donc on a fait le test donc en se guérant de l'autre côté puis ma femme pour le coup est sortie du véhicule et on a compté donc environ 17 mètres donc entre la voiture et l'extérieur comme je viens de l'expliquer si on a un véhicule thermique comme le branchement se fait quand même sur une petite batterie de 12 volts c'est quand même pas terrible au plomb on peut pas tirer constamment donc sur le véhicule si ça doit pas être très énergivore après c'est l'alternateur donc qui prend le relais donc retour au cas très positif je vais te mettre les images pour le coup en continu de ce que on a pu filmer et puis et puis voilà je vais te montrer aussi la partie voilà sur le téléphone comment ça fonctionne alors ici on est reparti et comme je t'ai dit donc je te montrerai à la fin donc comment ça fonctionne ça enrichit constamment c'est vraiment très bien fait à la date à l'heure tu as tout et aussi les caméras à l'arrière qui existe mais c'est plus compliqué dans ces cas là à installer puisque là c'est vraiment hyper simple je les montrais il faut c'est toujours la même chose c'est comme avec tesla aussi c'est de réussir à déboîter donc dans ton véhicule le la partie la partie en dessous donc du rétro et de pouvoir en fait y accéder une fois que tu remets c'est vraiment très très simple donc il peut y avoir des en direct voilà des toutes petites coupures et à la fin donc de la première prise que j'ai faite c'est normal donc il y avait des petites coupures puisqu'à la fin en fait ça se coupe complètement encore une fois l'intérêt c'était de voir je dis ma femme à temps jusqu'où donc tu vas réussir à capter donc le wifi du relais donc qui est intégré dans la caméra et un wifi des fois fait même beaucoup moins bien je vois même avec nos caméras ou même d'autres choses mais que le téléphone souvent à 5 ou 10 mètres il ya pratiquement plus rien donc 17 mètres en tout cas ou au moins certainement 15 m c'est vraiment très bien donc on en a profité pour filmer les alentours pour que tu puisses apprécier donc la qualité c'était quelque chose aussi qui était de monter bien sûr par par fitkamix donc je le fais mais je les j'ai aussi donc l'habitude de faire toujours un retour je fais un retour plutôt souvent des produits que je teste au bout de six mois là clairement dans six mois de toute façon ça fonctionnera toujours et donc je te montrerai à la fin tout ce que ça a enregistré toutes les données donc sur la micro sd qui suffit clairement et largement donc je suppose que ça serait écrase après donc on a toutes les informations jusqu'au mois de décembre tu me diras ce que tu en penses il faisait vraiment pas beau alors imagine en plus avec un beau soleil et bien sûr donc l'information va être entre guillemets et écraser donc sur youtube on va tourner sur du 720 donc au niveau des pixels sur le téléphone la qualité pour que ça soit comparable à ceux par exemple qu'ont une tesla c'est un petit peu mieux franchement la qualité est un peu au dessus par contre on n'aura pas la même utilisation et tu verras enfin donc de vidéo dès que le véhicule malheureusement prenait un choc ou quoi que ce soit ou un accident je pense même d'ailleurs dès que tu mets les warning quoi de façon dès qu'il ya quelque chose elle vient donc prendre une photo tu peux prendre une photo de ton téléphone normalement tu peux prendre aussi une photo de la voiture mais toute façon elle est constamment en train de enregistrer voilà donc pour ce petit retour tu me diras ce que tu en penses on verra alors là où je suis très curieux c'est de savoir si sur une voiture électrique ça fonctionne différemment je m'explique là on va pas être sur une petite batterie de voitures conventionnelles on va être très concrètement sur une énorme batterie de voitures électriques en 400 volts avec du lithium donc est ce que on a l'accès comme on a l'accès moi par exemple avec renault j'ai l'accès à l'application et de pouvoir faire tourner la voiture est ce que je vais pouvoir avoir accès donc aux véhicules et à la caméra ça c'est quelque chose donc que je ne sais pas ils ne font pas renault mais ils font toutes les autres caméras notamment moi j'avais regardé un moment donné pour prendre chez volkswagen une idée 3 ou 8 des 4 et éventuellement je crois j'ai un doute siphon mg j'ai un doute mais de trouver donc quelqu'un qui suit donc mes vidéos pour pour lui proposer donc le produit vous me direz ce que vous en penserez et puis j'attends éventuellement donc leur retour donc voilà en tout cas pour ce retour on passe à la fin donc de la vidéo de des menus fonctionnel franchement encore une fois une fois que c'est installé c'est parfait ça fonctionne c'est intuitif voici comment ça fonctionne lorsqu'on est donc sur son téléphone très souvent on a donc toutes les informations l'accès voilà tu peux prendre une photo et tu vas donc là je suis en tout petit donc sur mon téléphone pour fonctionner mais tu peux accéder donc au fichier de la caméra et donc on se rend compte que la caméra a filmé depuis le début sur la micro carte la micro carte c'est une basique de mémoire c'est 64 mais rien ne t'empêche de mettre une micro carte sd je ne sais pas jusqu'où on va actuellement n'arrête jamais le progrès mais une 512 ça doit exister quand on imagine ce qu'on pouvait faire avec 512 avant c'était assez long donc là tu as vraiment les les déplacements que tu as que tout est enregistré ça fonctionne un petit peu pour le coup comme une tesla même je dirais en mieux ça ça enregistre vraiment vraiment tout donc là on est remonté on est allé un petit peu plus vite après jusqu'où jusqu'où il y avait les vidéos donc tu vois le 5 janvier à chaque fois donc il y a eu un déplacement tu verras prendre à fait les images et les urgences heureusement il y en a pas eu le but c'était de faire un retour de qualité de la vidéo et comment ça fonctionnait puisque la première vidéo c'était uniquement sur l'installation donc là on est remonté au 23 décembre tu vois donc à peu près pratiquement un mois et moi je ne sais pas comment fonctionne en tout cas les autres dashcam mais vraiment ce que j'ai beaucoup aimé c'est que elle remplace le cache initial ça se branche c'est fini merci au revoir donc en tout cas j'espère que ça t'aura plu cette petite vidéo qui est explicative tu vois tu peux enregistrer donc le son si tu peux filtrer leur enfin voilà tu peux vraiment il ya beaucoup de choses que tu peux paramétrer donc c'est vraiment très bien c'est tout ce qu'on demande à ce type en tout cas de dashcam je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt